5e loi des exposants Exposants négatifs A exposant moins N est égal à 1 sur A exposant M. Voici 4 exemples qui illustrent la 5e loi. Je vais lire la partie 3 astérix. Pour avoir un exposant positif, soit on descend l'expression au dénominateur ou on monte l'expression au numérateur. Exemple 1. A exposant moins 3. Pour rendre l'expression avec un exposant positif, nous devons descendre l'exposant. Alors, A exposant moins 3 devient 1 sur A exposant 3. Deuxième exemple. Moins A dans une parenthèse, exposant moins 1. Il faut s'occuper du signe de la réponse. Puisque l'exposant est impaire, la base de l'expression sera toujours négative. La réponse. Alors, pour avoir un exposant positif, on devrait descendre la base au dénominateur. Alors, moins A, parenthèse, exposant moins 1 devient moins 1 sur A. Troisième exemple. Deux exposants moins 3 sur cinq exposants moins 4. Pour rendre l'exposant positif, on devrait descendre le deux exposants moins 3 et on devrait monter le cinq exposants moins 4. Cette expression devient 5 exposants moins 4 sur 2 exposants moins 3. Quatrième exemple. On s'occupe de déterminer le signe de notre réponse. Alors, le premier terme est positif. Le deuxième terme, puisque l'exposant est paire et une base négative, la réponse de celle-ci est positive. Moins 3, c'est négatif. Et la dernière expression est positive. Donc, si on fait le décompte, un plus multiplié par un plus multiplié par un moins donne moins, divisé par plus, donc un moins divisé par un plus reste négatif. Alors, il faut se débarrasser des parenthèses. Donc, 2 exposants 2, 3 exposants 2, 3 exposants 2, 3 exposants 1, divisé par un sur deux exposants moins 3. Ensuite, on récupère nos termes semblables, 2 exposants 2, 3 exposants 2, 3 exposants 1, donne 3 exposants 3. Donc, je distribue l'exposants moins 3 dans chacun des termes de ma parenthèse. Donc, ça devient un exposant moins 3 sur deux exposants moins 3. Alors, je vais monter le 2 exposants moins 3 au numérateur. Qui donne un exposant moins 3 et deux exposants 3. On peut enlever le 1 exposant moins 3. Ce terme ne change rien dans ma réponse. Et là, je divise. On divise les bases en soustrayant les exposants. 2 exposants 2 moins 3 fois 3 à la 3 qui devient moins 2 exposants moins 1 fois 3 à la 3. Alors, l'exposant doit être positif. Le moins reste en haut, le 3 exposant 3 reste en haut, mais le 2 exposant moins 1 descend au dénominateur qui donne 2 exposants 1.